salut à tous les gars aujourd'hui une nouvelle vidéo super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo bon la dernière fois il pleuvait aujourd'hui il fait nuit alors il est 7h45 j'ai envie d'aller dans un spot où il ya pas mal de monde d'habitude c'est un lieu qui est plutôt touristique c'est etreta et je vais aller etreta pour essayer d'aller faire une photo j'avais dit que j'allais faire plus de vidéos sur la photographie donc aujourd'hui c'est la première où je vais vraiment parler je vais vous vraiment montrer un spot sympa comment je fais la photo etc juste pour rappel moi je suis pas un professionnel de la photo je suis un photographe amateur je fais ça pour le plaisir donc n'hésitez pas si vous avez des astuces des remarques honnêtement je suis preneur il n'y a pas de souci donc là je vais aller laver la voiture parce que elle est super crade donc tout d'abord je vais laver la voiture et après je dois avoir quoi 20 minutes de route on va là-bas j'espère qu'il n'y aura personne c'est pour ça que je pars aussitôt le temps bon il n'est pas super super c'est gris mais il n'y a pas de brouillard j'avais peur qu'ils aient du brouillard il n'y a pas de brouillard donc ça c'est déjà nickel donc on va faire la route tranquillement et puis on va essayer de faire une photo sympa allez c'est parti vous pouvez voir qu'elle est bien bien crade en pensant j'ai fait du 4,4 avec vous allez voir une petite microfibre pour sécher sinon avoir des traces de fou ça j'ai de pression bon on va filer on va filer hop 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 hoaah ce n'est pas chaud haut 41 je vais remettre un petit peu d'essence aussi bon les réservoirs il est petit sur la descente 6 rc donc je pense que ça va aller bien bien loin mais obligé si on veut faire un petit peu de route 35 litres il me restait un tiers ou un quart du plein, allez c'est le précis j'y vais Etrota ceux qui connaissent pas Etrota c'est un petit village où il y a les falaises de chaque côté il y a la plage bon c'est une plage de galets donc c'est un peu mal au cul mais voilà c'est une plage de galets et l'été honnêtement ici c'est noir de monde donc c'est pour ça que j'y fais à cette période de l'année bon le temps il n'est pas ouf mais bon je pense que ça va le faire on va voir si on peut quand même y aller ça peut être super sympa bon ça a l'air d'être fermé fait chier je vais quand même essayer d'aller voir bon c'est vraiment dommage c'est tout fermé bon bah c'est bien dommage c'est tout fermé je pensais qu'on pouvait accéder malgré tout je vais essayer de voir si on peut pas quand même faire un truc sympa avec la voiture là on va quand même essayer de faire un truc j'ai quand même essayé de replacer la voiture je vais la mettre dans l'autre sens et on va essayer de faire un truc sympa avec le grand angle j'ai pris le trépied on va essayer de faire un truc sympa bon allez je repasse la voiture j'ai essayé de mettre les feux dans ce sens là je pense que ce sera bien sympa on va faire comme ça et on va voir qu'elle est dans ce sens là mais les feux et à l'accueil et bien sûr alors qu'est ce que ça dit comme ça il n'y a pas un petit brouillard je vais mettre les veilleuses je m'étais croisement à que je n'ai pas le contact on peut pas mettre les anti brouillard en fait je l'aurais pas vu ici je l'aurais vu plus par là je vais avancer un petit peu je vais me remettre là voilà c'est nickel je vais juste voir si je peux pas tourner les roues à votre sens si c'est pas un petit peu mieux ah oui là c'est sympa là c'est sympa on voit les trier avec l'israie là c'est sympa tac ouais nickel donc l'astuce c'est de faire deux photos une pour bien décrocher le fond une pour bien exposer les feuilles puisque c'est pas la même lumière et une qui est forte et l'autre qui est faible et ensuite en poste traitement et ben assemblée de photos pour avoir les deux bien exposés donc là je vais en faire une pour le fond et une pour les fous c'est dommage que je puisse pas voir la falaise franchement c'est dommage bon il ya personne peut déjà pas mal tac déjà je suis pas moi j'ai enlevé le petit cache avec le grand temps de davantage c'est quand même qu'on peut quand même pas mal avancé je suis pas mal le cadre moi ça me va donc j'en faire une bien exposé pour le fond donc là à 1 5e f9 et iso 100 et après je vais rallumer la voiture sans bouger le trépied pour l'attaque donc là le fond il est bien exposé les clés de la voiture je les ai perdu la voiture je les ai perdu elles sont là je vais rallumer la voiture et les antibrouillards là c'est sympa donc là je vais exploser beaucoup moins on va essayer un 25e pour que les feux sont bien exposés hop voilà là les feux sont bien exposés et vous voyez la différence en fait voilà et au montage ce que je vais faire c'est que je vais découper la partie des feux pour les mettre sur celle-ci parce que là si je prends la photo à 1,5 m voilà les feux sont les feux sont vraiment cramés je suis pas sûr que je puisse les rattraper surtout les antibrouillards là on voit qu'on commence à avoir des petits halos sur les antibrouillards donc je suis pas sûr que je puisse les rattraper bon voilà les gars le résultat de la photo j'espère que ça vous plaît donc j'ai assemblé les deux photos ça fait un rendu plutôt sympa je voulais la faire là bas là où il ya le gars qui est en train de nettoyer mais bon c'est pas grave je la ferai en été et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao